Bonjour à tous et à toutes. Je suis Prune Pont-Benoît et je suis, pour celles et ceux qui ont l'habitude des télécoderies et des événements de Non-Violence 21, vous ne me connaissez peut-être pas parce que je suis arrivée en septembre dernier en tant qu'animatrice des réseaux de Non-Violence 21. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'habitués, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas non plus ou peu Non-Violence 21, on est une association française qui collecte des dons et des lègues pour financer des projets à caractère non-violent et promouvoir plus globalement la culture de la non-violence au XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est pour le XXIe siècle, et ce depuis 2001. Vous pourrez évidemment trouver plus d'informations sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. J'introduis également Alain Ressalot, qui a rédigé un ouvrage dont on va parler lors de cette télécoderie qui s'intitule « Le paradigme de la non-violence, itinéraire historique, sémantique et lexicologique ». Donc Alain, déjà bienvenue. Merci, bonjour. Tu es enseignant et militant de la non-violence. Le CV d'Alain est assez long, donc je ne vais pas tout réciter, mais en tout cas, je peux quand même noter que tu étais objecteur de conscience au service militaire dans les années 80. Tu es membre du mouvement pour une alternative non-violente, le MAN, que beaucoup connaissent. Et depuis 1988, tu collabores régulièrement à la revue trimestrielle Alternative non-violente. Voilà. J'ajoute, certaines personnes sont en salle d'attente et n'arrivent pas directement, donc je les ajoute en même temps que je parle. Mais on va commencer sans plus tarder, parce que comme vous le savez, pour les habituer, la télécauserie est de 18h à 19h15, et on aime être assez ponctuel et finir bien à l'heure pour aussi vous libérer pour votre soirée. Donc, le paradigme de la non-violence, c'est un ouvrage pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore entre les mains. D'ailleurs, vous pouvez le commander, cet ouvrage, sur le site du MAN, Mouvement pour une alternative non-violente. Je vous le conseille parce que là, on a une heure pour en parler, mais l'ouvrage est tellement dense et intéressant sur la non-violence et je pense que ça ne suffira pas à cette heure-là pour aborder tous les thèmes, tout ce que comporte cet ouvrage. Parce que c'est vraiment, vraiment une somme. C'est d'ailleurs ce que Alain, tu appelles toi-même dans ton introduction, une recherche lexico-sémantique et c'est même une anthologie historique de l'idée de la non-violence. Donc, c'est vraiment très, très, très ambitieux. Et Alain, tu te positionnes aussi en militant-chercheur dans la manière dont tu as abordé cet ouvrage, écrit cet ouvrage. Tu pourras nous expliquer pourquoi tu précises bien que tu es militant-chercheur par rapport à la neutralité que tu peux avoir par rapport à ce terme de non-violence. Et donc là, ce qui est assez inédit, c'est qu'on aborde vraiment le mot non-violence. Et tu le dis toi-même, il y a beaucoup d'ouvrages sur la non-violence, sur l'idée, les concepts, etc. Mais sur le mot, de manière sémantique, le lexique, etc. Ce n'est pas forcément un objet d'étude. Donc, je vais te laisser présenter évidemment cet ouvrage par toi-même et surtout nous expliquer dans un premier temps pourquoi ce livre et comment tu l'as construit justement. Merci pour cette introduction. Je remercie évidemment Non-Violence 21 de m'avoir invité à cette douzième télécauserie consacrée à cet ouvrage qui est paru chez Chronique sociale il y a quelques semaines, Le paradigme de la non-violence. Alors effectivement, oui, comme tu l'as dit, je suis un militant de la non-violence de longue date, depuis le début des années 80, quand je me suis engagé avec le MAN notamment et que j'ai effectué un service civil d'objecteur de conscience. Et donc, militant de la non-violence et militant chercheur aussi, je précise ce point pour signifier que voilà, je ne suis pas un universitaire. Bon, je suis enseignant de métier, un professeur des écoles, mais je ne suis pas un universitaire patenté. Donc, je voulais préciser cela en introduction et puis pour dire que mon objet d'étude finalement n'est pas extérieur à mes engagements, au contraire, il est au cœur de mes engagements. Donc, peut-être que certains pourraient se dire qu'il y a un manque d'objectivité aussi quelque part. Mais ce que j'affirme aussi dans l'introduction à cet ouvrage, c'est que je crois qu'on ne peut réellement parler de non-violence ou écrire sur la non-violence que si on a une certaine expérience de l'action non-violente, une certaine expérience dans l'engagement dans la non-violence. Alors, pourquoi ce livre ? Ce livre, c'est un effort pour tenter de cerner les multiples significations de la non-violence à travers un parcours historique où je m'intéresse aux mots qui sont utilisés ou qui ont été utilisés pour nommer l'idée de non-violence et où je m'intéresse aussi aux multiples définitions et visions de la non-violence dans toutes ses dimensions éthiques, spirituelles, culturelles, stratégiques et politiques. C'est donc une tentative d'écrire une histoire du mot et de l'idée de non-violence. Alors, le point de départ de cette recherche, c'est une interrogation par rapport au mot non-violence. Je voulais savoir, puisque l'on disait que c'était Gandhi qui avait créé ce mot dans les années 20, je voulais savoir dans quelles circonstances finalement il l'avait fait et pourquoi. Aucun des biographes de Gandhi n'avait accordé d'attention à ce point. J'ai donc cherché le premier texte où Gandhi utilise le mot non-violence, non-violence en anglais et je l'ai trouvé dans les œuvres complètes en anglais, les fameux Collected Works qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet. Il y a 90 volumes de 500 pages représentant les œuvres complètes de Gandhi. Et donc, je peux dire que d'emblée, c'est dans un communiqué de presse en date du 18 avril 1919 que Gandhi utilise pour la première fois le mot non-violence en traduisant ahimsa par non-violence. Donc, l'ahimsa, c'est un terme sanscrit qui se trouve dans la littérature jainiste, bouddhiste, hindouiste, qui est donc très ancien et qui signifie, on peut en résumer, le respect en pensée, en parole et en action de tout être vivant. Et donc, Gandhi utilisait ce terme d'ahimsa depuis 1915, depuis son retour d'Afrique du Sud. Et il se trouve qu'en 1919, en avril 1919, il lance sa première campagne de désobéissance civile. Il utilise d'ailleurs le mot désobéissance civile depuis quelques semaines seulement, alors qu'il connaissait l'ouvrage d'Henri David Thoreau, Civil Disobedience, depuis longtemps. Et cette campagne, d'avril 1919, suscite une agitation importante. Il y a des manifestations qui dégénèrent, des policiers anglais qui sont pris à partie dans des manifestations de rue. Dans une ville qui s'appelle Amritsar, les manifestations sont finalement interdites. Et il s'en suit un massacre commis par les soldats britanniques qui tirent sur une foule rassemblée pacifiquement. Et c'est à la suite de ce massacre que Gandhi annonce la suspension de la désobéissance civile dans un communiqué de presse. Et c'est dans ce communiqué de presse, étonnamment, qu'il traduit pour la première fois ahimsa par non-violence en anglais. Et donc, dans le livre, j'apporte des précisions sur le contexte de l'émergence de ce nouveau mot chez Gandhi. Et je formule également des hypothèses sur pourquoi Gandhi a traduit ahimsa, terme sanscrit, par un terme anglais, donc non-violence. Donc, ayant trouvé l'origine du mot non-violence en anglais, j'ai commencé à chercher des définitions de Gandhi sur la non-violence. Et en fait, je m'aperçois que Gandhi n'a pas produit d'exposés ou de définitions formelles sur la non-violence. Gandhi, c'était un praticien, c'était un acteur, mais pas forcément un théoricien de la non-violence. Mais je me suis attaché, donc je me suis donc attaché à construire une grille de lecture de l'idée de non-violence, selon Gandhi, à travers de multiples écrits où il parle de tel ou tel aspect de la non-violence. Du coup, ma recherche s'est orientée vers les multiples significations que l'on donne au mot non-violence, vers les différentes façons dont on l'emploie et vers les multiples sens qu'on lui donne, d'où ce parcours historique sur la sémantique de la non-violence. Et donc, le travail sur Gandhi m'a invité finalement à chercher dans d'autres directions. La première direction, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure à propos de la traduction d'Aïmsa par non-violence. C'est ce concept d'Aïmsa. Je suis donc parti à la recherche de l'origine de ce mot dans les spiritualités jainistes, bouddhistes et hindouistes, où il a été originellement exprimé. Donc, comme je l'ai dit, l'Aïmsa, dans ses traditions, signifie le respect de l'intégrité de tout être vivant, en pensée, en parole et en action. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans ses spiritualités, ce respect de l'être vivant n'a pas pour objectif, n'a pas pour volonté, la compassion vis-à-vis des êtres vivants, mais simplement la volonté de rester à l'écart du mal, de ne pas être acteur du mal à l'encontre du vivant. Donc, ça, c'est une précision qui est importante parce que, justement, Gandhi fera évoluer cette définition d'Aïmsa originelle. Et donc, Gandhi reprend à son compte ce terme d'Aïmsa en 1915, après son séjour en Afrique du Sud. Et il va faire évoluer sa signification première. Il s'inscrit dans l'idée de ne pas faire de mal, de ne pas faire violence aux êtres vivants, mais il fait évoluer le concept en considérant que l'Aïmsa, c'est bien plus que cela, c'est une éthique de vie qui vise à réfréner tous les sentiments qui mènent à la violence. Et il associe même l'Aïmsa à l'amour total pour tous les êtres humains. Et il établit des correspondances avec l'amour tel qu'il est pensé dans le christianisme. Et puis, à partir de cette éthique de vie, il va en faire un principe et une méthode pour combattre la domination britannique. La seconde direction de ma recherche, ce sont les mots utilisés par Gandhi pour qualifier son combat avant qu'il n'utilise non-violence. la notion de résistance passive, passive resistance, tout d'abord, qu'il va utiliser en Afrique du Sud. C'était une expression anglaise courante à l'époque, courante dans le sens de courante pour qualifier un mouvement sans violence. Donc, une résistance sans armes. Mais Gandhi constate que cette expression est assez dévalorisante, elle est même méprisante de la part de ceux qui l'utilisent. Elle est considérée comme l'arme des faibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables finalement de se battre avec les armes. Et cela chagrinait Gandhi. Donc, il a essayé de forger un nouveau concept, un nouveau mot, un terme sanscrit. Il a lancé un concours. Et puis, de ce concours est né un nouveau concept, le satyagra, la force qui naît de la vérité. Et dans l'esprit de Gandhi, cette force, c'est la mise en œuvre d'une résistance, d'une résistance civile, notamment par la désobéissance civile. La troisième direction de ma recherche, c'est que je constatais que pendant plusieurs siècles avant Gandhi, d'autres notions avaient été employées pour parler de l'idée de non-violence, de son esprit, de ses méthodes, mais sans utiliser encore le mot non-violence. C'est ainsi que j'ai repéré le concept de non-résistance dans la tradition chrétienne, et surtout aux États-Unis au XIXe siècle, dans les milieux chrétiens anti-esclavagistes. Le concept de non-résistance au mal par la violence, par l'écrivain russe Léon Tolstoy, et celui de résistance passive que Gandhi a utilisée, mais qui était déjà utilisée en Europe au XIXe siècle. Je me suis efforcé de rechercher l'origine de ces termes, de leur utilisation par des écrivains, par des acteurs des luttes non-violentes, mais qu'on n'appelait pas encore luttes non-violentes, par des journalistes, et ce qui aboutit à une sorte de préhistoire du mot non-violence. C'est le premier chapitre de ce livre, la préhistoire du mot non-violence. L'autre direction, la quatrième direction, c'est comment, après Gandhi, on a utilisé ce terme de non-violence, et quelle signification on lui a donné. Je commence par la France, du début des années 1920 jusqu'aux années 1960, où j'essaye de repérer dans les milieux philosophiques, les milieux chrétiens, l'usage, l'utilisation du mot et de l'idée de non-violence. Évidemment, au cœur de cette première partie historique, il y a les textes de Romain Roland et de Lanza del Basto, qui sont des précurseurs de la non-violence en France. Et ensuite, j'élargis la recherche sur le plan international et je donne la parole à de nombreux acteurs, chercheurs, sans chercher à être exhaustifs, évidemment. Mais l'analyse de ces textes sur la non-violence me permet de construire une grille de lecture de la non-violence et une proposition de définition, alors que j'ai appelée à vocation universelle, bon, c'est peut-être un peu ambitieux ou même un peu prétentieux, mais qui se veut en quelque sorte la synthèse de toutes les approches, les visions, les définitions que j'ai trouvées. Et donc, cette définition, elle développe les deux grands piliers de la non-violence, à la fois un principe éthique et une méthode d'action, deux piliers qui sont associés à un objectif, un projet, un projet de transformation sociale et politique. Donc, à la suite de cette définition un peu normative, je m'intéresse aux nouveaux concepts qui sont apparus au XXe siècle, complétant celui de non-violence. Donc, nous avons le concept d'action non-violente ou de lutte non-violente, ou même de combat non-violent, celui de désobéissance civile, celui de résistance civile, mais également le concept de défense civile non-violente, et plus récemment d'intervention civile non-violente ou d'intervention civile de paix. Tous ces concepts sont en quelque sorte des déclinaisons lexicales de la non-violence en action. Je les resitue dans leur histoire afin de les définir le plus précisément possible. Mais j'ai voulu aller plus loin encore en abordant la dimension politique de la non-violence. C'est-à-dire que je me suis attaché, également attaché à comprendre en quoi la non-violence a aussi été envisagée comme une force de transformation politique et sociale, parfois même comme une force révolutionnaire. Et donc, j'ai voulu prendre à bord le corps cette dimension de la non-violence car je crois qu'elle est justement profondément d'actualité. J'ai donc été chercher dans les pensées dites révolutionnaires, qu'elles soient anarchistes, marxistes, socialistes, voire démocratiques. J'ai essayé de repérer des éléments d'analyse, de réflexion qui valorisent l'idée et le mot de non-violence. Et de voir comment certains penseurs ont articulé leur vision révolutionnaire avec l'idéal et la pratique de la non-violence et parfois même en opposition, en rupture avec la majorité de leurs camarades. Donc, cette partie politique, elle constitue la cinquième partie de l'ouvrage. C'est une partie, je pense, assez novatrice avec la découverte d'auteurs, de penseurs assez méconnus qui ont très tôt, parfois même avant Gandhi, conceptualisé la force de la non-violence sur le terrain politique. Donc, le plan et l'organisation de l'ouvrage se sont élaborés progressivement en combinant à la fois une dimension historique, une dimension sémantique, une dimension lexicologique. Donc, dans ce livre, on ne trouvera pas, ou alors à la marge des exemples d'actions non-violentes ou de luttes non-violentes dans l'histoire. Cela existe déjà dans de nombreux ouvrages. Mais on trouvera des réflexions sur la non-violence par des acteurs et des chercheurs qui se sont efforcés de mettre en mots leur vision de la non-violence, bien souvent dans le cadre de leur propre expérience de l'action non-violence. Le résultat, c'est que ce parcours propose donc de faire connaissance avec de nombreux textes, parfois issus d'auteurs totalement méconnus en France. Et à ce titre, cet ouvrage représente en quelque sorte une anthologie de l'idée de non-violence. Donc, mon intention, c'est de faire découvrir à travers la lecture de cet ouvrage toute la complexité de la notion de non-violence qui elle-même s'exprime à travers un mot qui est souvent source de confusion et de malentendu. Mais de cela, nous en parlerons dans la deuxième partie de la télécauserie. Oui, tout à fait. Donc, voilà, je viens de présenter un peu le pourquoi du comment de cet ouvrage. Merci. Pour essayer un peu de mettre en appétit les téléspectateurs. C'est ça. Comme on dit. C'est très riche. On peut ouvrir la séance des questions. Oui, on va proposer un petit temps de questions s'il y en a, avant de passer à la deuxième partie. Il y a eu des commentaires. Je vois qu'il y a notamment Bernard Martin qui est très actif dans le chat. N'hésitez pas tous et toutes à écrire si vous le souhaitez. Ce que je peux vous proposer, c'est de rédiger vos questions soit dans le chat, soit mettre une petite étoile pour me signifier que vous souhaitez prendre la parole. Il y a aussi une fonction lever la main si vous préférez, si vous connaissez mieux cette fonction sur Zoom. Je vois que Bernard Martin lève la main, par exemple. Je vais lui laisser la parole pour discuter ensemble. Bonjour, merci. J'espère qu'après, ce sera une fin pour que ce soit une parole alternée et qu'il n'y ait pas que des hommes qui prennent la parole. Voilà, ça, c'est mon côté écologiste. Merci, Alain Réfallot. On a un parcours assez comparable en réalité. Objecteur de conscience, le manne, etc. La dernière partie, dont tu as fait état sur la dimension politique. Là, récemment, je lisais Le Royaume des Cieux est en vous. Et puisque tu as introduit le bouquin qui est sorti il y a une douzaine d'années, où tu faisais justement référence, on va dire, au côté éthique de Tolstoy et de l'absence d'engagement, on va dire, collectif, politique, que Gandhi a mis en œuvre. On a de Gandhi, sans développer trop, est-ce que tu peux nous donner des éléments par rapport à cette recherche que tu as faite sur la dimension politique de la non-violence ? Voilà, moi, je considère, bon, on est dans l'actualité, Extinction Rebellion, etc., plein de mouvements, mais avec une vision globale. Quels sont les points de repère que tu as pu identifier, sur le plan international, éventuellement, mais qui te met à ceux qui, celles qui travaillent sur le FUJI, qui s'investissent depuis un certain temps, seraient amenés à enrichir la réflexion, voire à développer la non-violence en termes d'action comme moyen politique ? Voilà, merci. Tu veux parler plus loin pour tes d'autres questions aussi. Alors, je vais essayer de faire une réponse pas trop longue, parce qu'effectivement, cette partie-là est longuement développée. Si je l'ai développée, c'est que personnellement, je suis déjà convaincu, je suis convaincu que la non-violence a une dimension éminemment politique, qu'elle est certes une… Elle est aussi une forme d'action pour lutter contre les injustices, mais je pense qu'elle peut être, au-delà de cela, elle peut être une force organisée qui peut effectivement viser à transformer en profondeur la société. Et c'est pour ça que j'ai fait… J'ai essayé de rechercher des éléments, des repères dans les idéologies, entre guillemets, dites révolutionnaires, qu'elles soient anarchistes, marxistes et autres, pour voir si, dans ces idéologies qui ne sont pas, a priori, et généralement, qualifiées de non-violentes, voir s'il y avait des traces et des repères, et j'en ai trouvé. C'est cela qui m'a paru aussi intéressant et innovateur à mettre en évidence. Évidemment, quand on parle de démocratie, il y a aussi là des réflexions, que ce soit celles de Gandhi, d'Anna Arendt, de tous les penseurs de la dissidence en Europe de l'Est, qui ont développé des réflexions qui me semblent toujours pertinentes aujourd'hui, montrant le lien entre démocratie et non-violence, mais dans une portée, dans une pensée qui vise véritablement à transformer l'ordre dominant, l'ordre injuste. Donc voilà, je ne peux pas trop développer parce que sinon, ça va être effectivement très très long, mais on va trouver dans le livre effectivement des réflexions, des pensées, notamment d'auteurs, ou de penseurs, ou d'acteurs qui ne sont pas très connus en France. Alors j'en cite une parce que c'est Clara Wichmann, elle est néerlandaise, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est donc dans les milieux libertaires, anarchistes, aux Pays-Bas, et elle est très amie avec Barthélémy de Ligt, qui est aussi un autre penseur de la non-violence dans l'anarchisme, et elle, très très tôt, elle utilise le mot non-violence, même avant Gandhi. Bon, elle l'utilise dans sa propre langue, en tout cas, c'est la traduction que j'ai trouvée en français, et voilà, elle développe des... Alors c'est une auteure qui est totalement... un personnage qui est totalement inconnu, et pourtant, on l'a même appelée la Louise Michel des Pays-Bas, la Simone Veil des Pays-Bas, etc. Donc, voilà, c'est une référence très intéressante. Merci Alain. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques ? Ce ne sont pas forcément des questions, d'ailleurs, c'est peut-être des ajouts, des commentaires à ce sujet. Ce sera possible après. Ah, je vois... Ah, maintenant, c'est Bernard Martin qui veut peut-être faire un retour. Allez-y. Si il n'y a personne d'autre, je viens de... Enfin, je n'ai pas terminé, j'ai découvert un peu tardivement, parce que tu as parlé de la vision politique de la non-violence, et je suis en train de dire, tu connais sans doute l'ouvrage qui a été écrit par cours vers la Torah de non-violence. Je ne sais pas si tu connais, c'est Une femme rabbin qui a écrit cet ouvrage il y a une dizaine d'années, et en réalité, c'est extrêmement intéressant parce que, par rapport à la situation qui dure depuis maintenant quelques décennies entre les Palestiniens et les Juifs en Palestine, dans l'Israël-Palestine, je vais dire, il y a une dimension à la fois religieuse mais politique. Mais à travers cet ouvrage, il y a une telle profondeur, une lecture des textes que la dimension politique n'est complète, au sens de la politéia. Je voulais savoir si tu avais élargi ton espace à ces dimensions-là, c'est-à-dire derrière le religieux, il y a aussi du politique. Voilà, merci. À bord de peu, à vrai dire, je ne connais pas cet ouvrage, donc merci de me le faire connaître, je vais noter le titre. Je vais mettre des réflexions en chat, comme ça, tout le monde l'aura. Non, par contre, j'aborde quand même la question spirituelle ou religieuse à travers la non-violence, puisque j'expose des penseurs des années 1920 aux années 1960, qui étaient notamment des penseurs chrétiens ou des philosophes chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques. Et j'essaye aussi de dire que, parce que c'est souvent le reproche qui est fait à la non-violence aussi, même encore aujourd'hui, et c'est le reproche, enfin, c'est le reproche, c'est la difficulté qu'avait quelqu'un comme Albert Camus d'entrer un peu dans cette réflexion sur la non-violence, c'est qu'il avait l'impression que, justement, cela nécessitait une foi, une spiritualité qu'il n'avait pas et qu'il ne souhaitait pas avoir, et que c'était donc un préalable, en quelque sorte, pour agir ou entrer dans la non-violence. Alors, c'est vrai que beaucoup d'exemples historiques de la non-violence, à commencer par les traditions spirituelles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui valorisaient la IMSA, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, de grands leaders de par le monde, ont une référence spirituelle ou religieuse. C'est un fait, ce qui ne signifie pas, évidemment, puisque que dans le livre, je présente effectivement d'autres auteurs qui sont, on va dire, athées, qui n'ont pas cette préférence spirituelle, qu'il n'y a pas forcément de lien entre la non-violence et la nécessité de croire, d'avoir une foi, une religion pour vivre ou agir par la non-violence. Mais c'est souvent une remarque qui apparaît, c'est une critique aussi qui est souvent faite à l'idée de non-violence. Donc voilà, ça reste quand même une difficulté aussi pour pas mal de personnes d'appréhender cette idée de non-violence parce qu'elle est souvent associée à des acteurs, à des personnages historiques qui eux-mêmes agissaient par la non-violence au nom de leurs convictions religieuses. Merci. Alors, j'ai une question dans le chat de Marie-Angèle. Alors, je vais la lire. Alors, il y a plusieurs personnes qui parlent du coup. Mais la question, c'est, est-ce que la non-violence telle que la décrit est enseignée à l'université ou d'autres formations touchant un public large et dans quel domaine ? Alors, je ne suis pas sûre est-ce que Marie-Angèle, si je vous voulais prendre la parole pour la question parce que je, en la lisant, là, je ne comprends pas, il manque peut-être un mot. Ah, est-ce que la non-violence telle que c'est décrit dans le livre est enseignée à l'université ou d'autres formations touchant un public large ? C'est la question. Et dans quel domaine, si c'est le cas ? J'imagine en philosophie, mais encore, notamment, est-ce le cas dans la fonction publique ? Voilà la question. Bon, on peut aller rapidement dessus pour passer à la deuxième partie. C'est une réalité qu'en France, la non-violence est assez, plutôt absente du monde universitaire. Je pense que Jacques Semelin, que je vois parmi les participants, pourrait en dire plus et mieux que moi. il y a des évolutions, quelques petites évolutions pour intégrer tel ou tel enseignement dans tel ou tel module universitaire. Mais si l'on compare évidemment avec les États-Unis, tout le monde anglo-saxon, la France n'est pas très en avance. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas véritablement d'enseignement de la non-violence dans l'université. On peut, ça me donne l'occasion de signaler qu'au Liban, il y a une université de la non-violence et des droits humains qui existe depuis plus de 15 ans et qui dispense donc des formations, des enseignements aboutissant à des diplômes. Donc, c'est vraiment une première dans le monde dans le monde arabe. Voilà, nous n'avons pas cet équivalent-là en France. Merci. Maïel, Kaufman, se proposait aussi pour répondre. Je pense qu'on peut peut-être y revenir à la toute fin si on a un petit peu de temps et passer à la deuxième partie pour éviter de prendre trop de retard. Alors, j'ai aussi mon collègue Mathieu qui vous met le lien de l'Université de la non-violence au Liban dans le chat. Maïel, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro, c'était pour… Oui, bonjour. Oui, donc, je vais parler de quelques formations qui ont lieu à l'université en partant l'arrière avec l'IRNC. Ok, rapidement. Voilà. Et donc, eh bien, dans plusieurs universités françaises, j'interviens pour faire des modules sur l'action non-violente, ils ont généralement lieu dans des modules de sociologie politique, de relations internationales, où on va étudier des campagnes d'action non-violente et on va contribuer à une base de données visant à recenser l'intégralité des mouvements récents d'action non-violente. Et ce que je peux dire, c'est que les étudiants sont beaucoup plus motivés que par des exercices similaires, mais qui n'ont pas de prise directe sur l'actualité. Donc, voilà, il existe quelque chose. Super, merci. Il y a aussi, Bernard Martin nous dit, la formation continue avec Cliffman. Pour rebondir, peut-être faire une transition avec la deuxième partie, revenir sur le mot, puisqu'on parle beaucoup, c'est une étude sémantique et lexicologique. Moi, ce qui m'a amusée aussi de découvrir dans l'ouvrage, c'est cette découverte, cette surprise que tu as eue, Alain, en termes d'utilisation du mot. C'est presque un scoop, en fait, je dirais, parce qu'en France, on apprend dans le livre que le terme non-violence en France a été déjà employé avant que Gandhi les traduit en anglais. Est-ce que tu peux, du coup, nous en parler et faire le lien avec la deuxième partie ? Oui, donc, effectivement, en faisant cette recherche, je me suis aperçu que, dans certains milieux, déjà, anarchistes, pacifistes, socialistes en France, le mot non-violence était utilisé très ponctuellement, ce n'était pas systématique, mais très ponctuellement, dans un sens proche de celui que nous lui donnons aujourd'hui, dès la fin du 19e siècle, donc plus de 30 ans, on va dire, avant que Gandhi lui-même fasse la traduction de Haïmissa vers non-violence. et puis, en continuant ces recherches, je me suis aperçu que, finalement, le mot existait en français dans des ouvrages de droit. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que, voilà, c'est bien développé dans le livre, mais il y a des articles de droit concernant le droit de propriété qui mentionnent l'idée d'occupation paisible pour revendiquer le droit de propriété lorsqu'on n'est pas propriétaire en titre. Je crois que ça s'appelle l'usucapion aujourd'hui. Dans un ouvrage de 1855 qui est le commentaire analytique du Code Napoléon, on trouve effectivement le terme de non-violence en français en synonyme de paisible, de paisibilité. Dans un autre ouvrage de 1874, c'est un dictionnaire, cette fois un dictionnaire français-anglais, on trouve ce mot de non-violence en français comme synonyme de douceur. Tout ça pour dire que le mot non-violence finalement avait une petite existence déjà dans la langue française avant que Gandhi l'utilise. Au-delà de l'anecdote, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que dans certains milieux déjà très politiques, en France, on commence déjà à utiliser ce mot de non-violence. Je fais un petit focus dans le livre sur la problématique liée à ce mot si particulier, son usage, les difficultés que les gens peuvent avoir avec ce mot, ce qu'il génère comme réaction, qu'elle soit positive, négative. Le premier point, c'est que c'est un mot qui est souvent considéré comme équivoque. c'est un fait que le mot non-violence engendre de multiples contresens qui sont source de nombreux malentendus, de nombreuses confusions sur l'idée de non-violence. On peut dire que le mot favorise le préjugé et c'est un fait que les préjugés sur la non-violence accentués par le mot qui la désigne sont nombreux, encore aujourd'hui et je crois qu'encore pour longtemps. pour certains, il signifiera le refus de la violence mais dans le sens du refus de voir la violence, donc de l'ignorer, de la nier, ce qui est évidemment contraire à la démarche bien comprise de la non-violence. Pour d'autres, plus nombreux, il s'agira d'un refus de l'action. Le mot non-violence évoque le refus de l'action dans la mesure où il est généralement admis que l'action, encore dans notre culture, véritable action, ne peut être que violente et dans ce sens, la non-violence est associée à la passivité, à la résignation, voire à la lâcheté. Et donc, pour beaucoup de personnes qui n'ont que peu de connaissances sur l'idée de non-violence, le mot semble agir comme un repoussoir au point d'occulter l'idée profonde qu'il recouvre. L'autre aspect aussi, c'est que le mot non-violence et l'idée qu'il suggère renvoie souvent à la notion de pacifisme. Je prends l'exemple sur Edgar Morin qui est un penseur puisque reconnu, très connu en tout cas, qui explique pourquoi lui-même il n'a jamais repris à son compte le mot non-violence et il donne deux raisons historiques. Alors, il dit ça en 1977, depuis, il ne s'est pas véritablement exprimé sur la non-violence. Il dit, la première, c'est que ce mot, pour lui, à ce moment-là, lui semble surdéterminé par la seule expérience historique largement connue, celle de Gandhi. Donc, quand on dit parle de non-violence, on pense tout de suite à Gandhi. Mais surtout, la seconde, dit-il, c'est qu'il est contaminé par les gens de sa génération par le problème du pacifisme intégral. Et donc, la non-violence, effectivement, est souvent associée à tort au pacifisme, qui est aussi un refus, le refus de la guerre. La différence, c'est que le pacifisme se réduit à rejeter la guerre, alors que la non-violence se veut une méthode alternative qui propose un projet. Et donc, on constate très souvent que lorsqu'on veut discréditer la non-violence, on l'associe au pacifisme qui a toujours mauvaise presse et qui a une connotation très péjorative dans notre histoire. L'autre aspect concernant le mot non-violence, c'est de savoir est-ce que c'est un mot négatif ou positif. Alors, c'est vrai que le mot est construit à partir d'une négation et c'est précisément cette négation qui est souvent mise en avant pour souligner le caractère peu satisfaisant du mot. Comment un mot qui s'ouvre par un nom peut-il exprimer une action positive alors qu'il semble indiquer un refus ? Comment un mot négatif peut-il signifier une intention constructive ? En fait, on assimile la négation contenue dans le mot non-violence à la négation elle-même de la violence. Alors que précisément, la non-violence n'occulte pas la réalité de la violence, elle la prend en compte pour tenter de la transformer. Et donc, je reprends à mon compte la formule de Jean-Marie Muller qui soulignait que le nom de non-violence est un nom de résistance à la violence. La question qui est posée une fois qu'on a dit ça, c'est de savoir à quoi la non-violence dit non. Si la violence est une notion considérée comme positive, ce que nous inculque généralement notre culture, qui valorise la violence, notamment dans l'histoire, il est assez évident que nous aurons une perception négative du mot non-violence. Mais si la violence est considérée, c'est ce que nous défendons, comme une notion négative, à savoir que la violence est toujours le viol, le viol de l'identité de l'autre, alors dire non à une notion négative exprime en réalité une notion positive. Et vous avez tous appris à l'école, et je l'apprends à mes élèves, que la multiplication de deux facteurs négatifs donne un produit positif. Nous pouvons ajouter, pour renforcer le caractère positif du mot non-violence, c'est qu'il renvoie à une idée qui exprime un véritable projet, un projet d'action, un projet de transformation, un projet de vie, un projet de civilisation, bref, un véritable paradigme. Et donc, le nom de non-violence, en réalité, est un oui à la vie, un oui à la défense de la vie sous toutes ses formes. En tout cas, c'est mon opinion. On pourra peut-être en discuter par la suite. J'aborde aussi la question de l'écriture du mot non-violence. Donc, en France, on écrit généralement le mot non-violence avec un trait d'union entre non et violence. La plupart des dictionnaires ont adopté cette écriture. La non-violence avec un tiré dit bien plus que le nom à la violence, ce qui justifie donc de le considérer comme un véritable concept à part entière dans toutes ses dimensions éthiques, politiques, stratégiques. Mais dans certains pays comme l'Italie ou l'Angleterre, on écrit non-violence en un seul mot. Ce choix a été fait très vite d'ailleurs, dès le temps de Gandhi, pour tenter d'atténuer graphiquement la portée négative du mot. On peut souligner également qu'au Canada, aujourd'hui, certains commencent à écrire le mot non-violence en un seul mot pour montrer qu'il s'agit d'un concept global qui renvoie à une vision du monde faite de respect et de bienveillance à l'encontre du vivant. Par rapport à ces éléments-là, je m'interroge et je pense que l'absence de tiré peut poser problème, même si les arguments en faveur d'un mot unique ont leur pertinence. Ils ont effectivement l'avantage de simplifier l'écriture en se rapprochant finalement du mot originel Aïmsa qui a été traduit en deux mots par Gandhi. Toutefois, la question peut se poser de savoir si le fait de l'écrire en un seul mot cela n'atténue pas graphiquement l'antinomie avec la violence que le mot non-violence avec un tiré exprime de façon assez radicale. Est-ce qu'il ne dilutile pas la signification de non-violence dans un tout où la question de la violence ne serait pas première ? Pour ma part, je défends l'écriture avec un trait d'union. Je crois que l'avantage d'écrire non-violence avec un tiré, c'est qu'elle montre clairement le nom à la violence qui est quand même la démarche première de la non-violence qui n'est pas seulement abstention de la violence. On l'a bien compris et je pense que la démarche première de la non-violence sera toujours de chercher à déconstruire, à délégitimer la violence. Je crois que ce sera toujours la démarche première pour avancer vers la compréhension de la non-violence. Tant qu'on a une perception positive de la violence, on trouvera toujours de bons arguments pour discréditer la non-violence et le mot de non-violence. Et donc, un peu au terme de cette réflexion, je me suis convaincu que le mot en quelque sorte était irremplaçable puisque certains se sont efforcés de chercher un substitut au mot non-violence. Malheureusement, cela a toujours échoué. Tous les autres mots qui ont été suggérés pour remplacer le mot non-violence restent ambiguës quant à la question de la violence. Par exemple, le mot bonté, le mot compassion, le mot respect, le mot amour, je pense que ces mots-là qui ont à voir évidemment avec l'idée de non-violence ne permettent pas d'appréhender directement la question de la violence dans le conflit, ce que fait le mot non-violence. Et donc, ma conviction, c'est que seul le mot non-violence finalement permet de se positionner par rapport à la violence. Il est donc essentiel, comme je le disais, de délégitimer la violence pour avancer vers la compréhension de la non-violence. L'autre élément, c'est que le mot a déjà une histoire, une histoire de plus de 100 ans, mais que c'est probablement la méconnaissance de l'histoire de la non-violence, de ses luttes, de ses combats, de ses réussites, qui est aussi une des causes des malentendus que peut générer le mot non-violence. Nous sommes encore finalement dans une culture de la violence et dans cette culture, le mot non-violence n'a pas de place ou très peu de place. L'utiliser, c'est donc finalement un acte de résistance à cette culture de la violence. malgré ses imperfections, ma conviction, c'est que le mot non-violence demeure finalement le mot le plus juste, le plus vrai pour exprimer ce qu'il veut exprimer, la résistance à toutes les formes de violence. L'un des avantages de ce mot, contrairement à ce qui est avancé, c'est qu'il oblige à faire œuvre de pédagogie sur l'idée de non-violence. On entend souvent, mais pour se faire comprendre, il faut passer par des heures et des heures d'explications. Oui, peut-être, mais je pense que cet effort de pédagogie permet de clarifier, permet d'essayer de convaincre, même si je pense que le meilleur moyen de se convaincre de la force de la non-violence et de l'utilité du mot non-violence, c'est d'agir et d'entrer dans l'action non-violente, d'expérimenter corporellement la non-violence. Et donc, pour finir, je pense que si personne à ce jour n'a trouvé de mots plus pertinents, c'est que ce mot tout simplement n'existe pas et donc il faut se rendre à l'évidence qu'il n'existe pas de mots alternatifs aux mots non-violence. Voilà, je crois qu'on peut maintenant repartir sur un échange et des questions ou des remarques. Voilà, cette conclusion ouvre le débat. François Marchand, se fait participer. J'avais envie de dire quelque chose qui me... C'est plutôt un témoignage. J'ai vu d'ailleurs que j'ai été cité comme un vieux de la non-violence et justement là-dessus. j'ai découvert la non-violence on va dire 1970 donc ça fait plus de 50 ans. Dans les années 70, militant Larzac par exemple, aujourd'hui Larzac a une bonne image. À l'époque, c'était peace and love, baba cool, etc. en dehors du milieu militant. Je vous assure, on n'était pas nécessairement bien vu dès qu'on sortait de notre milieu de militant Larzac ou pour l'objection de conscience, etc. Ces choses-là ont... Moi, j'ai senti que ces choses-là ont progressivement évolué. Aujourd'hui, quand on parle de non-violence, on en parle beaucoup, les journaux, les journalistes, etc. d'action non-violente, souvent remplacées par le mot désobéissance civile avec une sorte d'équivalence entre action non-violente et désobéissance civile qui n'est pas toujours très claire, mais peu importe. Mais c'est quand même rentré, c'est accepté. La perception du mot, aussi des concepts qu'il y a derrière qu'Alain essaye d'expliciter, est évoluée. Elle est plus considérée comme des Blue River, des Babacool, des Sun Love, etc. Ce qui était comme un problème au moins jusqu'à la fin des années 90, début 2000. J'en veux pour témoignage que même l'UNESCO a déclaré les 10 ans à la décennie de la non-violence, je fais simple, que l'ONU aujourd'hui et le Conseil de sécurité reconnaît l'intervention civile de non-violente comme une méthode tout à fait acceptable. et même qu'aujourd'hui, quand on parle d'action non-violente vis-à-vis de certains responsables politiques ou de dirigeants d'entreprises, ça fait peur. Ça veut dire que ça a pris du poids et que ça représente bien ce qu'on voulait que ça représente aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours des dérapages, mais le mot non-violence a gagné énormément en 50 ans en France, d'ailleurs dans le monde. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Le fait que l'ONU dont tu parlais ait repris à son compte la non-violence et plus précisément a mis en avant l'expression nouvelle aussi de culture de non-violence. C'est vraiment une expression qui date de la fin du 20e siècle, 1997, très exactement, a donné, je pense, une aura, une crédibilité à la question de la non-violence, donc la question de la culture de la non-violence qui montre une dimension, je dirais, comment dire, de la non-violence à l'échelle planétaire, effectivement, est une avancée, je crois, majeure. Le pape François, donc, il y a quelques années, a aussi fait une allocution, un discours, je ne sais plus quel est le terme exact, mais c'était le 1er janvier 1997, où il valorise effectivement la non-violence, mais en des termes très, très proches de ceux que nous utilisons avec le concept d'action non-violente, et il témoigne que la non-violence a obtenu des résultats extraordinaires durant le XXe siècle. Donc, c'est vrai que l'ONU, le pape, bon, ça fait quand même, alors il y en a bien d'autres, évidemment, mais c'est les deux qui me viennent là juste à l'esprit, montrent qu'effectivement, on parle maintenant de non-violence avec beaucoup moins, avec beaucoup plus de facilité, même si je pense qu'il y a toujours des réserves et qu'il y a des associations qui se font, soit du côté de la religion, soit du côté du pacifisme, qui font que, effectivement, ça reste, il y a des freins encore qui existent. Beaucoup. Petite, gratuite, en 2000, 2001, la réalisation Non-violence 21 s'est créée en tant que fonds de dotation pour une culture de non-violence, fonds d'association pour une culture de non-violence. On va aller chercher de l'argent auprès des donateurs. Donc, c'était vraiment ce concept qui a, c'est brillant dans tous les sens du terme. Oui, on dit encore souvent, quand on communique autour de non-violence 21, qu'on souhaite promouvoir la culture de la non-violence. C'est dans les statuts. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on décrit notre événement les 21 ans de la non-violence. Je lis les commentaires dans le chat. Il y a Georges Gagnère qui disait savoir dire non est souvent positif. Bernard Martin qui dit citer la non-violence c'est la vie de Jean-Hildegard-Gosse et Philippe Vichra qui nous disait que le mot était peut-être plus utilisé mais pas l'action visiblement moins qu'avant. Bernard Martin posait une question qu'est-ce qu'il manque selon vous pour inverser la tendance faire de la non-violence la force faire de la non-violence la force transformatrice du monde y compris dans les discours guerriers. Oui alors ça c'est une vaste c'est une vaste question je pense que alors je voulais le dire un peu sur la fin puisque dans la dernière partie du livre je lance quelques pistes qui restent encore à explorer et parmi celles-ci il y a le lien entre non-violence respect de la vie respect du vivant en lien avec avec la crise la crise écologique avec les défis immenses qui se posent aujourd'hui à la planète par rapport à la crise la crise climatique et je montre que la question écologique est intrinsèquement liée à la non-violence parce que ça implique le refus de la domination le refus de l'exploitation de la nature le respect de la vie la coopération et la solidarité la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans les relations entre les êtres humains et entre les humains et les autres êtres vivants donc tout autant de considérations qui je pense rejoignent l'éthique et même la pratique de la non-violence puisque la non-violence à la base est une méthode aussi un esprit une méthode qui vise à combattre des systèmes de domination structurelle des systèmes de prédation d'exploitation du vivant qui sont à la source de la crise écologique planétaire et donc il est assez intéressant de constater que l'Aïmsa originel dans les traditions spirituelles qui était un principe de respect de la vie et du vivant redevient aujourd'hui le principe central d'une résistance écologique pour préserver le vivant la biodiversité et donc dans cette perspective on peut dire que la non-violence elle n'est plus seulement envisagée comme un principe éthique et un mode d'action mais finalement comme un choix de vie ça c'est quelque chose qui est une évolution aussi dans la façon de percevoir l'idée de non-violence un choix de vie personnel collectif qui se veut une rupture un choix de rupture avec l'ordre dominant économique dominant et en même temps d'anticipation de ce que doit être l'avenir et donc en quelque sorte pour reprendre une formule qui est souvent attribuée à Gandhi mais je crois qu'on n'en a pas la preuve c'est un choix qui atteste finalement de la volonté d'être soi-même et ensemble le changement que l'on veut voir dans le monde et donc ce choix de vie associé à la non-violence implique en quelque sorte une dimension de lutte contre les systèmes économiques destructeurs de l'environnement du vivant et une dimension de réalisation constructive alternative qui met en place des systèmes de coopération de solidarité de partage de convivialité et là c'est toute la dimension positive de la non-violence qui a toujours été très importante chez Gandhi quand il organisait les actions de désobéissance civile à l'empire colonial britannique en même temps il organisait des actions positives de ce qu'il appelait le programme constructif de façon à réaliser d'ores et déjà l'autonomie à la base sans attendre le jour de l'indépendance et donc les citoyens tous les citoyens étaient concernés par la réalisation du programme constructif et donc c'est dans ce sens-là aussi que la non-violence peut devenir un nouveau paradigme civilisationnel qui élargit en quelque sorte sa sphère d'action au devenir de l'ensemble de l'humanité donc c'est une des pistes aussi que j'évoque à la fin de l'ouvrage possible pour l'avenir de entre guillemets de la non-violence Merci alors ça peut encore vous faire réagir je vais quand même continuer à lire parce qu'il y a eu pas mal de de communication sur le chat notamment Anne Ferro qui nous dit que la communication non-violente a aussi sa part dans cette promotion du mot en France nous avons aussi Sophie Jalouier désolé si j'écorge mon nom de famille qui tient à jour autant que possible une liste des dernières victoires de lutte politique obtenue par non-violence voire désobéissance civile donc apparemment il y en a plein qu'elle peut transmettre aux intéressés on a aussi une question de Frédéric Villot qui nous demande si l'arme de dissuasion nucléaire peut-elle être considérée comme une arme non-violente selon vous donc je laisse Alain répondre peut-être directement l'arme de dissuasion nucléaire peut-elle être considérée comme une arme non-violente non sûrement pas certes la dissuasion nucléaire est considérée comme une arme de non-emploi donc a une vocation à ne jamais être utilisée donc à être dissuasive pour défendre entre guillemets ce qu'on appelle nos intérêts vitaux sauf que dans la réalité les événements peuvent peuvent amener à utiliser cette arme et ça ne sera pas une arme non-violente ça sera bien une arme de destruction d'anéantissement qui fera des milliers des centaines de milliers des millions de morts donc dire que la dissuasion nucléaire peut être considérée comme une arme non-violente bon je pense que c'était peut-être un trait d'humour mais je ne l'avais jamais entendu encore alors nous avons aussi Georges Gagnère qui précise que nous devrions aussi chercher les micro-actions permanentes et non-violentes qui ont toujours permis de faire société notamment souvent menées par les femmes je balaye un petit peu ce qui se passe en commentaire il y a beaucoup de mots positifs derrière la non-violence respect coopération solidarité vie joie etc est-ce que vous aviez des remarques supplémentaires il nous reste donc il est 19h02 comme promis on se quittera alors à 19h15 Alain Réfalo a ouvert aussi les perspectives dans sa dernière partie comme il vous il vous l'expliquait précédemment sur sur aussi voilà les que tu as employé je ne voudrais pas dire le mauvais mot exploration c'est ça le mot que tu emploies est-ce que ça ça suscite des interrogations des remarques ou est-ce que Alain tu souhaites développer une question qui aurait pu être posée par rapport à un sujet quand même qui est brûlant c'est celui de la guerre de la guerre en Ukraine bon bien sûr là on est parti pour une nouvelle émission mais qui a déjà eu c'est ça à la fin de mais voilà on est encore certaines personnes sont certainement dans des situations aujourd'hui en Ukraine je me suis demandé mais peut-être que certains qui sont plus informés mieux informés que moi parleront que ferait un militant de la non-violence aujourd'hui en Ukraine et que fait-il comment agit-il comment essaye-t-il de rester fidèle à ses convictions sachant que son pays est en guerre que ses compatriotes ont pris les armes pour défendre l'intégrité de leur pays voilà moi c'est c'est quand même une question qui me turlupine aussi qui m'intéresse mais qui m'intéresse j'avais alors il y a deux personnes qui lèvent la main j'avais aussi oublié une question qui était venue précédemment que j'avais mis de côté qui était mais comment avez-vous trouvé tous ces auteurs et textes méconnus question pratique au pratique sur l'ouvrage alors en cherchant chercheur cherche donc parfois il trouve alors j'avais déjà une bibliothèque extrêmement fournie donc je n'avais pas encore tout exploité internet permet quand même d'accéder à des ressources universitaires des textes en anglais notamment donc qui n'ont pas été traduits malheureusement en français il y a énormément de choses une production très importante aux Etats-Unis notamment qui n'est pas accessible qui n'est pas accessible en français mais voilà en recoupant un peu toute l'histoire on tombe sur des textes effectivement des auteurs que l'on ne connaissait pas et donc à partir du moment où ils ont une réflexion sur la non-violence une pensée une vision cela m'a intéressé et donc je l'ai repris pour le faire valoir dans le livre mais ça a demandé voilà c'est un ouvrage qui fait 544 pages qui m'a demandé 5 ans de travail par ailleurs je suis enseignant donc je fais ça à mes heures perdues pendant les vacances pendant le week-end mais voilà je n'aurais pas pu l'écrire en 5 ans s'il n'y avait pas eu aussi tout ce travail préalable depuis 40 ans sur la non-violence avec la revue alternative non-violente avec l'IRNC l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits et puis l'engagement dans l'action non-violente et tu cites aussi notamment Jean-Marie Muller plusieurs fois oui le compagnonnage pendant 35 ans avec Jean-Marie Muller effectivement qui m'a beaucoup marqué qui a été très important dans mon dans mon parcours voilà donc je je lui ai dédié ce livre parce qu'effectivement je dois reconnaître que j'ai beaucoup appris à ses côtés alors pour donner le temps aux deux dernières questions on a moins de 10 minutes il y avait donc désolé pour si j'écorge vraiment votre nom parce que je pense que je vais le faire comme la vie qui a levé la main je vous laisse prendre la parole en allumant votre micro alors ah voilà je crois que c'est beau ok bonjour tout le monde je remercie déjà monsieur Alain et madame la modératrice de la non-violence j'espère que vous me recevez oui c'est bon on vous entend ok d'abord c'est que j'ai pris le train en marche mais après 30 minutes mais j'avoue que je suis très impressionné par le développement de monsieur Alain et les recherches effectuées par ce dernier je tire vraiment chapeau en même temps je prends cette occasion pour remercier ICS non-violence parce que bientôt je travaille dans une association au Togo qui s'appelle NADAF nouvelle alternative pour le développement durable en Afrique où nous travaillons essentiellement sur notre premier programme qui est la prévention des conflits l'éducation citoyenne et c'est dans c'est ce programme que IS non-violence nous a subventionné cette année pour un projet d'appui à la cohésion sociale dans les communes fragilisées par les risques de les risques de catastrophe donc je tiens à vous remercier non-violence merci beaucoup et maintenant pour venir sur mon inquiétude j'aimerais savoir au niveau de monsieur Alain quelle différence doit-on mettre doit-on faire aujourd'hui entre la prévention des conflits et non-violence parce que nous savons que la prévention des conflits repose sur l'action d'éviter l'expression de la violence maintenant si tel est le cas la non-violence quels sont les principes maintenant de la non-violence parce que quand je vois dans le chat où quelqu'un l'a dit que la non-violence a une valeur a des valeurs mondiaux maintenant nous allons défendre des valeurs mondiaux maintenant si tel est le cas quels sont les principes maintenant de la non-violence et la différence entre la non-violence et la prévention des conflits s'il y en a j'aimerais bien savoir merci beaucoup alors là la question de la prévention des conflits plus exactement la prévention de la violence dans les conflits parce que les conflits ils existent ils sont là ils seront toujours là la seule question c'est de savoir comment ces conflits sont appréhendés comment ils sont gérés comment ils sont vécus donc il y a une part aussi dans la prévention une part éducative une part d'éducation donc quand quand l'ONU a développé l'idée de culture de non-violence de décennies pour une culture de non-violence il y avait cette idée que justement la prévention de la violence dans les conflits passait par l'éducation et tout particulièrement par l'éducation des enfants dans les établissements scolaires et donc là il y a un travail formidable qui est effectué par de nombreuses associations aujourd'hui dans les établissements scolaires la formation des enseignants elle est reconnue d'ailleurs cette dimension d'éducation à la non-violence par les textes de l'éducation nationale même si l'institution en elle-même ne fait pas grand-chose institutionnellement pour développer cette éducation à la non-violence il n'empêche que des associations comme le MAN l'IFMAN et d'autres rentrent dans les établissements font des formations avec les enseignants avec les élèves et donc là je crois qu'on est vraiment dans la prévention la prévention des conflits la prévention de la violence l'apprentissage de la gestion régulation positive des conflits après à l'échelle d'une société c'est certainement beaucoup plus complexe la non-violence reste encore malheureusement le fait de mouvements très très militants qui s'efforcent avec leurs faibles moyens de promouvoir cette culture de la non-violence et donc il faut continuer il faut continuer à exister et à se battre pour faire en sorte que dans les institutions on prenne davantage en compte cette dimension de la non-violence même si ça ne sera pas facile puisque par ailleurs les institutions nous le savons peuvent être aussi source de violence et donc comment des institutions qui sont source de violence pourraient intégrer dans leur dans leur gène la dimension de la non-violence c'est une question donc il y aura toujours une part de lutte aussi qui est inévitable pour transformer transformer l'ordre l'ordre injuste l'ordre violent qui est très présent encore aujourd'hui après la prévention au niveau international alors là justement l'intervention civile de paix bon là je vous renvoie au site du comité ICP en France comité pour l'intervention civile de paix qui travaille pour l'envoi de missions de volontaires dans des missions d'observation de médiation entre les parties en conflit il y a même un diplôme universitaire aujourd'hui à Paris sur l'intervention civile de paix donc il y a des choses qui avancent quand même voilà voilà des éléments pour la prévention des conflits merci alors la télécauserie est bientôt terminée j'ai quand même deux mains levées je vais vous laisser la parole mais on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour répondre donc voilà je vous laisse quand même vous exprimer on verra avec Alain après comment en faire au plus vite merci donc peut-être Philippe Vichra vu que vous n'avez pas encore pris la parole et après Bernard Martin si ça vous va merci moi aussi je suis un vieux con mais j'essaye quand même Europe Écologie surtout de faire des propositions alternative j'ai écrit dans le chat le boycott économique pourquoi Alain tu n'en parles pas enfin bon tu l'as sûrement en tête c'est plus simple d'inciter à ne consommer qu'Européen et puis bon plus concrètement mais ça ça ne dépend pas de nous alors que le boycott ou la consommation ça peut concerner tout le monde mais malgré tout au niveau des idées leur envoie comme l'ont fait les baltes leur envoie des diplomates russes en l'occurrence mais aussi on peut s'occuper des Iraniens des Afghans des Chinois etc merci pour la réponse la question du boycott pour moi elle rentre dans ce que je disais sur la fin c'est à dire à partir du moment où on considère la non-violence aussi comme un choix de vie et un choix de résistance aux structures économiques qui sont source de désordre d'injustice et bien la question du boycott de la consommation effectivement centrale bien choisir ce que l'on achète boycotter ce qui doit l'être et qui est source d'atteinte notamment à la planète et à l'environnement oui ce sont des actions effectivement le boycott qui ont toujours été au cœur d'une stratégie non-violente donc ce n'est pas le boycott de la consommation de certains produits effectivement on peut plus moi j'ai essayé aussi de certains produits de certaines firmes etc mais non c'est trop compliqué moi j'incite maintenant à ne consommer qu'européens et puis à ridiculiser les gens de tous les secteurs qui n'ont jamais incité justement à ça qui ont toujours été pour le commerce international avec tous les salauds qui gouvernent le monde certes beaucoup d'états du monde de ce monde merci alors bon Sophie j'allais précise demande où sont les femmes qui parlent je suis d'accord mais alors je vous en prie n'hésitez pas à prendre la parole et effectivement les femmes sont plutôt à l'aise à l'écrit puisque Yolande Pichet précise qu'elle a été choquée de voir le peu de personnes refuser l'utilisation du pass sanitaire entre juillet 2021 et mardi 2022 ce sont de gros débats qu'on ne va pas ouvrir à 19h16 puisqu'on est censé avoir conclu je vais quand même laisser Bernard Martin qui est réveillé à la main depuis longtemps poser sa dernière question après on se quittera c'est très intéressant mais comme promis on ne veut pas prendre de retard parce que c'est un peu l'ADN des télécauseries d'être à l'heure je vais aller très vite alors je vais dire d'abord Alain tu posais la question mais peut-être pour tout le monde rappelons que Gandhi dans les conflits il s'est fait soignant c'est-à-dire qu'il allait au front soigner les victimes parce que la question qu'est-ce qu'on peut faire voilà je veux dire c'était sa réponse à sa première chose la deuxième chose j'ai entendu qu'il fallait aller assez vite moi il me semble qu'il y a la question du courage qu'on n'en a pas Gandhi il y a juste raison le concept de Satyagra il pensait à débarmer de Satyagra c'est-à-dire de personnes qui avaient le courage à un moment d'aller devant les situations difficiles et finalement j'ai suivi à une époque la formation qui était pratique pour accompagner les syndicalistes et notamment dans les structures pour les protéger mais ce n'est pas suffisant je veux dire que cette formation est compliquée dans des conflits il faut et pour terminer c'est plus d'expression est-ce qu'il ne serait pas tant parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs dorénavant qui sont engagés par la non-violence vous en avez cité quelques-uns moi j'ai cité aussi est-ce qu'il ne serait pas utile voilà ce sera ma question de constituer un archipel j'espère que vous connaissez le concept au sens d'Edouard Glissant c'est-à-dire une structure qui évite de pouvoir qui permet à des acteurs qui partagent les mêmes valeurs de comment dire d'avoir une économie d'échelle et des moyens qui sont conjugués sur des actions choisies par les uns et par les autres voilà je ne vais pas être loin s'il y a besoin de développer mais je pense qu'il faut absolument que structure les différents acteurs dont la non-violence est une valeur fondamentale pour devenir une force politique voilà merci Alain je te laisse dire quelques mots ensuite je 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 pour conclure et répondre puis conclure et moi je je ferai une dernière très rapide conclusion oui juste sur le courage Gandhi effectivement disait d'un soldat je peux en faire un non-violent d'un lâche non donc voilà il voulait montrer aussi que s'engager dans la non-violence effectivement c'était aussi prendre des risques donc c'est la nécessité parfois un certain courage à l'égal du courage dont il parlait avec les soldats donc il y a un lien effectivement entre le courage et la non-violence merci Alain et merci à toutes et tous d'avoir participé à cette télécauserie n'hésitez pas encore une fois si vous voulez aller plus loin et consulter cet ouvrage qui est vraiment vraiment il fait 500 pages donc il y a vraiment beaucoup beaucoup à découvrir à contacter directement Nouveance 21 mais aussi Alain Réfalo pour continuer les discussions donc l'ouvrage est à commander sur le site du MAN vous pouvez aussi consulter évidemment le site de Nouveance 21 notamment nous faire un don parce qu'on finance évidemment tous ces projets non-violence grâce aux dons et puis pour suivre notre actualité évidemment vous inscrire à notre newsletter parce que on y partage nos actualités à nous mais celles de nos membres aussi et puis suivre aussi l'événement des 21 ans d'un don de violence que vous avez eu l'occasion de découvrir à la fin de l'année dernière et qui reviendra en 2023 mon collègue a mis quelques liens dans le chat vous les retrouverez je laisse peut-être quand même le mot de la fin à Alain Réfalo et ensuite je couperai cette cette conversation Zoom merci beaucoup tout simplement merci merci de l'invitation merci à tous les participants pour leur écoute et aussi pour leur participation le combat mais aussi le débat continue au revoir merci merci à vous de la Bretagne excusez-moi François Marchand précise qu'Alain est effectivement l'un des fondateurs du centre de ressources de Midi-Pyrénées qui a des difficultés financières actuellement et qui est soutenu par Non-Violence 21 donc vous pouvez aussi les soutenir voilà centre de ressources de Midi-Pyrénées sur la non-violence évidemment merci n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des liens qui vous manquent vous n'avez pas eu le temps de les noter etc nous directement Alain ou à Nouvelence 21 on vous répondra évidemment à bientôt au revoir au revoir merci